Salut communauté sortée golfer, on visite un terrain de la carte sortée golfer ce matin, un nouveau terrain de la carte sortée golfer. D'ailleurs très content de les avoir avec nous cette année, Club de golf de Valmorin dans les Laurentides. Quelle belle place. Et mon partner aujourd'hui, Martin Bergeron, professionnel en titre ici. Salut Martin. Salut Max, ça va? Ça va toi? Moi j'ai un bon indice savoir qu'un professionnel a joué beaucoup, beaucoup depuis le début de la saison, quand les souliers sont sales, sales, sales de même généralement. C'est la première fois que je les porte. Effectivement, je n'ai pas joué souvent cette année. Oui mais c'est normal, parce que les professionnels d'habitude vous êtes beaucoup en enseignement et vous êtes occupés parce que j'imagine que c'est une saison de fou aussi. Exact. Avec la pandémie, on a quand même 125 nouveaux membres, on a 200, 250 rondes de golf par jour. Pour mon cas, moi je suis professionnel, directeur général, je fais de l'enseignement. C'est ça. Donc le jeu, j'aime ça, sauf que ça prend quand même 4 heures, 4 heures et quart jour. C'est beaucoup de temps dans ma journée. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu la chance de jouer souvent. Sauf que tous mes chums qui sont venus jouer ici cette année, 7 août, la gang, j'ai joué avec de tes membres justement dans le Vegas Golf Series, puis tout le monde en aime le fun et pognent à Valmorin cette année. Ah, on a du fun, c'est sûr. On a une belle gang, la gang s'est rajeunie un peu. On a beaucoup d'intermédiaires. Je dirais que nos tarifs intermédiaires au niveau du membership sont très très avantageux, très agressifs. Donc on a eu une coupe l'année dernière, puis cette année, j'ai au moins 40 nouveaux intermédiaires. Ça, ça change la gang, comme je disais. On affronte quel genre de parcours? J'ai jamais joué ici. Jamais joué. Là, on commence, on est au trou numéro 11 présentement. Donc on est sur la partie où il y a beaucoup d'eau. On a de l'eau à gauche, de l'eau à droite. C'est très étroit. C'est pas très long, par contre, mais c'est très étroit. Fait qu'il faut faire attention aux coups de pénalité. Ok, on va essayer ça. Let's go! Ça fait à peu près 16 secondes qu'on roule en cartes, puis je dis à Yann, je dis Yann, arrête le cartes, check ça. Regarde, c'est beau. Club de gueule de Valmorin, c'est magnifique. Wow! Quel bel endroit! Ouh! J'ai hâte de voir le reste. Martin, ça fait 12 ans que t'es à Valmorin ici? Oui, ça fait 12 ans, j'ai fait 6 ans juste professionnel, puis maintenant, ça fait 6 ans que je suis professionnel et directeur général. Puis avant d'atterrir à Valmorin, ton histoire dans le golf, tu as un gars des cartons de l'Est? Je suis un gars des cartons de l'Est, natif de Vistingus. J'ai joué mon junior au club de Vistingus, justement avec Yves Manville comme professionnel, qui m'a tout montré, qui m'a commencé dans le fond. Ensuite, j'étais allé travailler avec Guy Fauché au Club de Gueule B, j'ai travaillé avec Marc Vien au Manoir des Sardes, puis après tout ça, j'ai fait plus de 9 ans au Club de Gueule Le Plain Gris. Wow! Puis après, c'est ici à Valmorin, un endroit magnifique. Pour vrai, des terrains, des fois, tu t'en veux de ne pas avoir visiter avant, ça, c'en est un. Ça, c'en est vraiment un. Ça fait combien à peu près? Je vais faire quelque chose de très, très important. Réparer ma marque de balle. Ça, c'est votre job, là. Quand vous allez visiter les 23 clubs de la carte de sortie golfer, n'importe quel club de golf du Québec, du Canada, de la planète, quand ta balle tombe sur le verre, elle fait une marque, tu te penches, tu la répare, puis ça, comme ça. Elle est bonne. Elle est bien faite de la prendre, toi. Oui. Bon, Martin, on est au 12e. Oui. Il y a des maisons, là. Ça fait que c'est pas sûr que pendant l'été, on voit du monde en kayak et pas en cadeaux, tu dis? Oui, exactement, c'est ça. On peut partir de Val-David, sur la rivière du Nord. On descend jusqu'ici en kayak. On se rend jusqu'au lac Raymond, un petit peu plus bas. Et ensuite, on peut laisser le kayak, là, puis on peut remonter en vélo par la piste cyclable, puis on va chercher notre retour à Val-David. C'est ça qui est spécial, Laurent, ça, dans la possibilité d'activité comme ça, là, que tu peux jumeler avec le golf. Vous devez avoir beaucoup de touristes qui ressemblent à ça, là, golf-vélo. Exactement, golf-vélo, golf-kayak, camping, plein air. On a vraiment beaucoup. Puis là, l'an prochain, le club fête, c'est 100 ans. Oui, 100 ans l'année prochaine, comme la ville de Val-Morraine. Wow, c'est énorme, ça va être des grosses célébrations. Bon, célébrations, on est là-dessus, on est en train de préparer une saison centième. Donc, c'est beaucoup de travail, mais il faut commencer de ballon. Puis, c'est-tu beau, ça n'a pas l'air d'un club centenaire. On dirait que c'est un club qui s'est actualisé. Parce que des fois, les clubs centenaires, on dirait que c'est des vieux arbres matures, hauts, puis ça a quand même l'air, même si ça s'entend d'un club qui s'actualise à chaque année. Bien, quand même, avant que j'arrive ici, les trous où on est présentement étaient beaucoup plus bas. Si on regarde ici, peut-être au niveau des baissières, je ne sais pas si on peut les voir, c'est beaucoup plus bas. Avant, ça, c'était le furway. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené du remblai, dans le fond, ils ont rehaussé les furways pour qu'ils soient moins détrempés, si on veut. Parce qu'avec l'eau qu'on a de chaque côté, l'anaphratique est assez haute. Donc, les trous étaient souvent boiteux, en mauvaise condition, donc ils les ont remontés à l'époque. Et maintenant, on est capable de jouer même après une bonne pluie. C'est vraiment très beau. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, c'est éclair. On est chanceux. Un peu sur la taille. OK, on est au 13e trou de normale 5. Martin, c'est quoi? On joue où? C'est quoi le truc? Ici, je dirais que c'est le trou le plus difficile du terrain. C'est normale 5. On a de l'eau de chaque côté. C'est encore plus étroit que les deux derniers qu'on vient de faire. Donc, pour le coup de départ, surtout des jalons noirs, c'est pas évident de s'aligner sur le tord de départ. Donc, la ligne, étant donné que je connais un peu le terrain, je te dirais, Max, je vise juste un petit peu à gauche de la trappe que tu vois au loin. La ligne est là. La ligne est là. Hé, mais pour vrai, là, faut que tu le saches, parce que d'ici, on va pas grandir. Ouais, mais quand elle va tomber, ça va être valide. Fait qu'on voit bien sûr. Là, on est au 14. Le terrain est divisé en deux parties. On revient ici de ce côté-là de la rote, dans le fond? Oui, on revient de ce côté-ci. Ce qu'on a vu pour la deuxième partie, tantôt, on a joué les trous dans l'eau. Ce côté-ci, les arbres sont plus gros, plus matures, un petit peu plus côteux, mais malgré que ça se marche très bien, mais c'est la différence avec les trous qu'on vient de jouer présentement. C'est un beau petit par-trois, vraiment. 130 ouvertes, en descendant, un nil. Zone à pénalité jaune, il faut faire attention. Ouais, les verres sont vraiment rapides, puis sont vraiment en bonne condition, puis c'est drôle, hein, parce que, tu sais, avec un outil comme la carte sur ta golfée, tu te promènes, tu joues beaucoup de terrain, puis c'est là que ça vient dure, des fois, pour la golfeur publique, de faire « OK, t'as peu ». Aux portages sont à temps, aux versants sont à temps, les paroles à Montréal, ils sont plus vite un peu. Quand tu joues back-to-back dans la semaine, des fois. Exact. En plus, ça, c'est le matin, ils sont peut-être à 10 dans ce coin-là, mais ils sont encore humides. Mais là, ils vont sécher, ça va être encore plus rapide. Puis, je pense qu'aujourd'hui, avec la position du drapeau des trois potes, ils vont en avoir. Ouais, c'était pas un trou facile. Ouais, c'était pas un trou facile. En tout cas, Martin, regarde ton environnement de travail, puis c'est pas plate dans tout ton bureau. Non, non, c'est pas plate. J'adore mon travail, j'adore l'endroit où je suis, je suis chanceux. C'est un privilégié. Ouais, vraiment. Puis, on dirait que le golf dans les Laurentides, tu sais, c'est du golf de villégiature, puis l'attitude vient avec. On est arrivé dans le parking tantôt, tout le monde « Bonjour, 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 ça va bien? » Ouais, exactement. C'est ça que j'ai des préposés à l'accueil qui font un job incroyable d'accueillir tout le monde. Ils sont chaleureux. Ça fait que c'est un petit peu ce qu'on veut représenter ici à Val-Morin. Ouais, vraiment. J'ai vu le clubage, j'ai vu la terrasse, ça a l'air le fun. Je propose qu'on s'asseoir un peu, que tu nous montes ça. Parfait, on y va. Écoute, on va aller voir ça, on va finir ça. On vient de terminer quelques trous ici à Val-Morin. Première visite, j'ai adoré ça. Puis, je dirais que c'est comme le plus actuel des clubs centenaires, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que ça a pas l'air d'un club centenaire avec des gros arbres, des allées ondulées. Mais juste le chalet, c'est magnifique. Mais le nouveau propriétaire, il y a 12 ans, vu qu'il est arrivé, il est tourné à terre, il a recommencé. Ouais, exactement. Le but, c'était dans le mandat, c'était de rénover l'ancien chalet. Puis là, de fil en aiguille, d'en enlever une chose. Ah, on va faire tant qu'à y ait, tant qu'à y ait. Puis finalement, on dit, bon, comme on dit en construction, on se tripe tout et on construit quelque chose de nouveau. On recommence, mais ça flash tout de suite, quand tu tournes, quand tu arrives dans le stationnement, tu le vois, c'est magnifique. C'est fascinant de voir à quel point, tu sais, là, tu te dis un terrain des Laurentides, ça va être montagneux. Pas tant que ça. Non, pas longtemps. Non, puis même, les trous de l'autre côté, c'est vraiment une belle expérience de golf, c'est vraiment le fun. Bien, on attend tous les détenteurs de la carte, sortez golfer, à venir nous visiter, mais on finit nous voir. Puis d'ailleurs, merci d'avoir embarqué avec nous autres dans l'aventure de sortez golfer. On a besoin de clubs comme vous autres, on a besoin justement de clubs de partout au Québec, mais des clubs qui respirent ce que nous autres on essaie de faire avec sortez golfer, impliquer, inculquer le fun dans le golf. Exact, j'ai embarqué avec vous autres, c'est ma première année, j'ai entendu parler l'année passée, mais là, cette année, j'ai dit, j'embarque, c'est ça, c'est tellement une belle gang, c'est un beau produit, il faut aider le golf, il faut promouvoir le golf, donc je pense que c'est une bonne façon de faire. Vois-tu plus de jeunes sur le terrain cette année? Ah, beaucoup. Depuis l'année passée, là, beaucoup plus de jeunes. Des jeunes juniors aussi? Dans notre cas, un petit peu, mais on n'a jamais beaucoup de juniors ici. C'est difficile d'accès, on peut pas mener à la bicyclette. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de jeunes, on en a quelques-uns, mais c'est pas une majorité. Mais la catégorie des 20-40, là, on adoptait le même. 20-40, là, elle a triplé même depuis il y a deux ans. Incroyable. Martin, merci, bonne saison. Au plaisir. Que ce soit d'en jouer au moins deux d'ici la fin de la saison. C'est bon. Martin Bergeron, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada